hello à tous dans ce cours on va parler de la propriété float ok c'est tout ce qui est les éléments flottants dans notre page donc je vais faire un petit peu de préparation on va mettre une dive une classe left et on va en mettre une deuxième avec une classe right ok pour mieux les visualiser maintenant on va leur donner un style en css donc le sélecteur de classe on va lui donner 450 pixels oui la largeur 200 pixels et on va lui donner une couleur magand color par exemple bleu ok on va faire la même chose pour la dive avec laquelle la classe right de donner des tailles différentes 300 pixels oui 150 ok et la couleur on va la mettre en rouge voilà je rafraîchis la page et voici nos deux dives ok donc maintenant voyez bien par défaut elles se sont mis les unes en dessous des autres donc d'abord il y avait celle la left et en dessous on a la right ok maintenant qu'est ce qui se passe si je veux les faire flotter allons sur la left et on va écrire flotte left qu'est ce qui va se passer eh ben ma dive on la voit pas en dessous c'est quoi on va changer la taille de la rouge on va la mettre plus grande que la bleue 500 pixels par exemple voilà comme ça elle dépasse donc en gros ma dive bleu flotte et elle se met à gauche dans la page ok c'est ça ce que fait la propriété flotte left ok on peut mettre aussi exactement flotte à droite par exemple on va le faire sur la div rouge et voilà maintenant ma dive rouge elle flotte mais à droite ok maintenant encore autre chose sur la propriété flotte imaginons que j'ai un header et un footer ok on va leur donner un style en css on puisse bien les voir et d'un on voit pas leur donner de oui nous leur donner une est comme ça leur oui ça va être tout l'écran et son pixel et background color yellow ok la même chose pour notre footer et on va donner une couleur par exemple gris voilà maintenant je rafraîchis ma page et voilà qu'est ce qui se passe j'ai tout d'abord ma première dive qui est le leader dans l'ordre ok ensuite j'ai ma dive left qui flotte qui flotte à gauche et j'ai ma dive right qui flotte à droite mais mon footer lui il connaît pas ses flottes c'est à dire que lui il n'a aucun flotte ok donc c'est comme si si vous voulez ces deux dives la bleue et la rouge flottait au dessus de mon footer donc quand on fait un mélange de d'éléments qui flottent et des éléments qui flottent pas comment je peux dire à l'élément qui flotte pas et lui faire prendre conscience qu'il y avait des éléments qui flottent j'utilise la propriété clear ok maintenant si par exemple je fais clear juste du left donc ça veut dire qui connaîtra tous les éléments de la gauche je vous montre vous voyez il sait se mettre après la dive qui flotte à gauche mais par contre il est toujours en dessous de la dive qui flotte à droite donc si je fais faire pour qu'il connaisse les éléments qui flottent et à gauche et à droite j'utilise clear avec la valeur both ok et maintenant si je rafraîchis ma page on voit bien que mon footer arrive sous ma dive qui flotte à gauche et ma dive qui flotte à droite voilà c'est tout pour la propriété float